Salut les loulous, salut les louloutes, aujourd'hui on va faire ça. Ça, c'est une soupe à l'oignon et bouillon de volaille. On va faire donc deux préparations. La première préparation, ça va être un bouillon de volaille, qu'on va faire vraiment. Et la deuxième préparation, ça va être la soupe à l'oignon gratinée au comté. Donc, si vous êtes prêts, vous n'oubliez pas, l'abonnement c'est ici, le like c'est là, tout de suite, générique. Bonjour, moi c'est Alexandre de la chaîne Poudre d'Operlin Pimpin. Aujourd'hui c'est un hors-serré cuisine, on va faire une soupe à l'oignon et bouillon de volaille. Donc c'est parti pour les ingrédients. Pour faire le bouillon de volaille, de quoi avons-nous besoin ? Donc pour faire un bouillon blanc de volaille, on a besoin de deux choses. Un, de la volaille. Donc ici, j'ai de la pintade. Et ensuite, il faut une garniture aromatique qui se compose de différents légumes. Aujourd'hui, j'ai des carottes, des courgettes, du céleri, de l'oignon et de l'ail. Tout ça va être revenu avec de l'huile d'olive. Ça c'est pour la partie bouillon. Ensuite, pour la partie oignon, soupe à l'oignon gratinée au comté. Eh bien, je ne vous le fais pas deviner, on a besoin d'oignon. Donc là, j'ai au moins un kilo d'oignon blanc, deux comtés, sel, poivre noire, beurre. Si vous voulez répondre à la question, comment ne pas rater une soupe à l'oignon gratinée au comté ? C'est simple, il suffit d'avoir déjà des bons ingrédients. C'est pour ça qu'on fait nous-mêmes notre bouillon. Au moins, on est sûr de ce qu'il y a dedans. On ne va pas prendre un bouillon cube pour lequel il y a du glutamate et des choses qui ne sont pas terribles. Donc, voilà, vous savez tout. On va tout de suite passer à la préparation du bouillon. C'est ça qu'on va lancer en premier. Parce qu'effectivement, il faut un certain temps pour faire le bouillon. Sachez quand même que faire un bouillon, ça se fait à l'avance. Ça se congèle très facilement. Donc, vous pouvez toujours avoir un pot de bouillon dans le congélateur. Ou même mieux, les avoir dans des petits pots ou dans des cubes à glaçons. Dans des pots à glaçons. Vous faites un bouillon que vous congelez. Et quand vous avez besoin, vous prenez 1, 2, 3, 4, 5 cubes pour faire votre bouillon. Au moins, vous êtes sûr de ce qu'il y a dedans. Tout de suite, on passe en mode rapproché. Et donc, on est reparti sur un tuto pas à pas en mode rapproché. Les petits oignons, le céleri coupé en petits morceaux, les courgettes, pareil. Tout ça, on est en train de préparer la garniture aromatique pour le bouillon blanc. L'ail, on coupe bien. On retire le germe comme s'il y en a un. On l'écrase avec la pointe du couteau. On fait la même chose, évidemment, avec les carottes. Et voilà, on a notre garniture aromatique. On va faire revenir les morceaux de pintade dans notre pré-tout. Donc, on fait bien brûler, griller la peau pour que le gras sorte. Moi, je rajoute même un petit peu de gras avec de l'huile d'olive. On va les aider à brûler un peu le gras de la peau. Et de rendre les sucs, c'est donc bien les sucs de la viande qui va attacher au fond de la casserole. Qui va ensuite donner le goût au goût. Donc voilà, on fait bien revenir. Et ensuite, on ajoute la garniture aromatique, sans oublier qu'elle garnit. On sale, on poivre aussi. Voilà. Et on fait revenir suffisamment longtemps. On rajoute de l'eau. Et là, on a la constitution de la base pour le bouillant. On laisse bien bouillir pour que tous les sucs se mélangent. Ensuite, on filtre. On récupère la viande et les légumes d'un côté. On peut s'en servir pour faire des farces, pour des tomates par exemple. Et on récupère le bouillon lui-même, qui va servir pour toutes les autres préparations. Là, on attaque la soupe. Donc, pour un petit peu de courage, découpez un kilo d'oignons. Moi, je les épluche. Et ensuite, je vais les passer au robot. Le robot qui va les trancher, les émincer. Voilà, là, le robot a fait son oeuvre. Et ensuite, la préparation est simple. On va faire revenir du beurre. On fait fondre du beurre. Attention à ne pas le faire brûler, pour qu'il ne soit trop fort. Et ensuite, on va mettre directement les oignons dedans. Alors, je trouve qu'avec du beurre, ça a plus de bouquets garnis et les oignons. Et c'est parti. On va faire blanchir les oignons. Il ne faut pas les faire trop brûler. Il ne faut pas que ça devienne trop marron. L'idée, c'est de garder une soupe qui soit légèrement brûlée. Voilà, donc on fait réduire. Et quand ça a commencé à bien blanchir, à bien devenir translucide, on rajoute le bouillon de volaille qu'on a fait juste avant. Ou qu'on a sorti du congélateur. Voilà. Ensuite, on met l'ensemble de la préparation dans un plat. Qui va au four. On met le comté. Et c'est parti. Et voilà, notre soupe à l'oignon bouillon de volaille est terminée. Elle est au four. La cuisson ne va pas tarder. Ici, j'ai le reste de mon bouillon de volaille que je vais pouvoir congeler. Voilà. C'est une préparation de base pour beaucoup, beaucoup de plats. Donc, il ne faut pas hésiter à en faire quand on a la possibilité. Maintenant, je sors ma soupe à l'oignon bouillon de volaille. Surtout le soir, manger une soupe, un produit laitier et un fruit est largement suffisant. On dort mieux. Et surtout, manger moins pour vivre plus longtemps, c'est quelque chose qu'il faut mettre en pratique. Il y en a qui le font au travers le jeûne. Il y en a qui le font en réduisant leur quantité le soir. Il y en a qui le font régulièrement. Diminuons les quantités, allégeons nos repas et faisons tout à la maison. Maintenant, si vous avez aimé ma recette ou si vous voulez découvrir toutes mes autres recettes, vous pouvez vous abonner à la chaîne Poudre de Parlin Papa. L'abonnement, vous cliquez. Vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et surtout, le jour où je vais faire des recettes de cuisine ou des conférences entre guillemets sur l'alimentation en direct, vous serez informé. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et see you dans une next vidéo. Sous-titrage ST' 501